Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. J'espère qu'elle sera aussi intéressante que les précédentes. Alors on a vu du Krita avec du dessin, on a vu des géométrinodes dans Blender. Moi je vais vous montrer des géométrinodes pour faire du dessin. Voilà, c'est bien, ça fait la transition avec tout ce qu'il y a avant. Ça va être pratique. Ok ? Bon, donc je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Material Maker, qui est en gros un logiciel pour faire la création procédurale de matériaux PBR. Alors vous ne vous affolez pas, je vais détailler tout ça. C'est utilisé pour faire de la 3D, comme vous pouvez le voir. Moi je l'utilise principalement pour faire du jeu vidéo, mais c'est aussi utilisé pour faire de l'animation, de la réalité virtuelle. Enfin, dès que vous voulez construire un environnement 3D virtuel, ça peut vous être utile. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathias Fontmarty. Ça fait plusieurs années que je viens ici au Capitole du Libre. Habituellement, je fais des ateliers plutôt orientés Krita et Blender, et j'ai eu la bonne idée cette année de changer. Comme ça, ça me permet de ne pas faire de doublons avec les copains, c'est bien. Et donc mon boulot en moi, c'est de créer des jeux. Donc je développe, mais je fais aussi le graphisme. Du coup, j'utilise beaucoup de logiciels libres, enfin au maximum de ce que je peux. Donc des outils libres comme Blender, Krita, InSkate, GIMP, LMMS, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Material Maker, que j'ai découvert relativement récemment. Donc de formation, je suis développeur, donc j'ai une approche assez, on va dire, scientifique, ce qui va aider, comme vous l'avez peut-être déjà vu pour certains sur les géométries notes de Blender, et qui va nous aider pour Material Maker. À côté de ça, je fais du freelance en développement, je donne des cours et je partage pas mal de trucs sur mes blogs, des tutos, des... Bon, j'en parlerai peut-être plus à la fin. Mais voilà. Donc, Material Maker, c'est un outil qui est, bon, libre, forcément, sinon j'en parlerai pas ici, et gratuit, donc vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante, enfin, le téléchargement est hébergé sur itch.io, peut-être certains connaissent ici, donc c'est un site qui regroupe plein, plein, plein de logiciels, jeux, gratuits pour la plupart, mais pas tous, il y a des trucs payants. Bref, Material Maker est donc un logiciel gratuit, mais ça vous empêche pas de donner pour soutenir le dev, c'est quand même toujours apprécié. Et pour présenter globalement l'outil, donc, c'est un logiciel, alors je suis désolé, j'ai des slides, alors ça doit vous choquer par rapport aux présentations précédentes, mais je vous rassure, il n'y en aura pas beaucoup, c'est le dernier, après je fais une démo. Donc des matériaux, ça permet de créer des matériaux PBA, alors PBR, ça veut dire quoi ? C'est Physically Based Rendering, et donc c'est une manière de calculer des images, donc de faire des rendus qui est profondément basé sur la physique, par opposition aux techniques qu'on utilisait avant, qui étaient basées sur un peu du feeling, on va dire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on pouvait faire vraiment n'importe quoi au niveau du comportement des matériaux, là c'est beaucoup plus encadré par les lois physiques de la lumière. Donc on va manipuler des textures sur nos matériaux qui portent ces noms-là, que je vais détailler un peu par la suite, donc si vous avez déjà entendu parler d'Albedo, de Normal, de Depth, vous n'allez pas trop être perdu, c'est ce qu'on va créer ici. Et si ce n'est pas le cas, je vais faire la démo au fur et à mesure. Donc on va utiliser un graphe qui va connecter des nœuds, ou des nodes en anglais, et chaque nœud va effectuer une opération. Donc on est vraiment très très proche de ce qui a été montré tout à l'heure sur Blender, sauf que nous on va le faire pour des images, et non pas pour de la géométrie. Allez, c'est parti, démo time. Alors, voilà, c'est bon, j'ai toute la fenêtre ? Yes, excellent. Alors, voilà, Material Maker, ça se présente comme ça. Là, c'est vachement réaliste, comme matériau quand même, le cum il est incroyable. Donc, c'est la version 1.1 qui est sortie récemment, je n'ai pas le détail de la date précisément, mais c'est une amélioration de la version 1 qui est aussi sortie cette année, qui a eu un gros gain de popularité avant le soft existait, mais il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, il y a eu un gros gain d'utilisateurs depuis la version 1 cette année. C'est d'ailleurs là que j'ai un peu commencé à m'intéresser au soft. Alors, ça se présente comment ? Il y a quatre fenêtres principales, donc je vais montrer la base, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, déjà parce que je ne les connais pas tous, et aussi parce que pour une introduction, ça n'a pas trop lieu d'être. Donc, vous voyez qu'on a ici une fenêtre de preview, ça va être notre matériau final, donc on peut choisir le modèle sur lequel on va vouloir créer notre matériau. Donc moi, je vais créer une texture de sol avec un espèce de dallage en pierre, on va essayer de faire ça, et on peut choisir différents types d'environnement aussi. Moi, généralement, j'aime bien rester sur l'environnement studio qui est assez propre, mais on peut tester notre matériau dans différents environnements. Donc par exemple, ici, on peut déjà commencer à modifier les propriétés du matériau, donc on peut modifier l'albédo. Alors l'albédo, c'est la couleur du matériau, on va dire la couleur un peu native qu'il a s'il est éclairé par une lumière blanche. Ensuite, on peut jouer avec la roughness, qui est en gros, est-ce que le matériau est globalement lisse ou pas ? Vous voyez que s'il est très lisse, donc pas du tout rugueux, on commence à avoir des réflexions. Jusque-là, ce n'est pas trop surprenant. Donc voilà pour la partie preview 3D. Alors vous allez voir que cette fenêtre va nous être beaucoup utile. On a une preview 2D qui va nous permettre de voir chaque nœud qu'on va créer. On va avoir un petit aperçu ici, donc je le montrerai peut-être en poil plus tard. Et surtout, la partie qui va nous intéresser à gauche, c'est la liste de tous les nœuds qui existent. Alors on va encore parler de beaucoup de nœuds. Et encore, ils ne sont pas tous dépliés là, mais fort heureusement, il y a des petites icônes. Ça c'est cool. Et ils sont classés par catégories. Donc il y a des trucs simples, des trucs pour faire des matériaux 3D. On peut faire du volumétrique, même si je n'en parlerai pas trop ici. Des motifs, ça c'est les plus intuitifs. Les patterns, ils sont là. Et c'est ceux par lesquels on va commencer. Donc moi je vais prendre ce motif de uneven brick, que je vais poser ici. Vous voyez qu'à partir du moment où je le sélectionne, il me montre un petit aperçu de ce que fait ce nœud-là. Donc ce nœud-là, il crée un espèce de motif de brick, plus ou moins subtil, avec plein de paramètres que j'ai à ma disposition pour changer. Alors, j'ai fait les tests hier sur mon PC fixe, qui est plus costaud que celui-là, donc j'espère que ça va bien se passer là. On va essayer de modifier ça. Donc voilà, je vais dézoomer un peu ici. Donc là j'ai un motif de brick avec une seule itération, avec 2, avec 3, avec 8, voilà. On a des paramètres assez cools à modifier, par exemple ce qu'ils appellent le mortier, donc ça va être l'espacement entre les briques, et le bevel ou biseau en anglais, c'est-à-dire la manière dont on va avoir cette espèce de dégradé sur le bord des briques. Alors, un truc qui va nous aider à comprendre ce qu'on fait, c'est d'imaginer que d'abord, on va venir sculpter la profondeur de notre matériau. Alors, pour vous montrer ça, je vais faire un truc tout simple, c'est que cette image qu'on vient de récupérer, là, je vais la connecter à depth. Et quand je fais ça, normalement dans mon matériau, on ne voit que dalle. Très bien, très belle explication. Je vais aussi le mettre dans l'albédo. Pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Déjà, c'est plus intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, quand je commence à bouger, on a l'impression que mon matériau, il est creusé, en fait. C'est ce paramètre depth. Si je l'enlève, donc j'ai un matériau tout plat qui prend comme couleur le motif de briques noires et blancs que je viens de créer. Si je rajoute cette information-là dans la profondeur, à l'endroit où j'ai un pixel noir, il ne va pas trop creuser, mais à l'endroit où c'est blanc, il va beaucoup creuser. Bon, moi, ce que j'aimerais idéalement, c'est l'inverse. C'est des briques qui sortent du sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nœud ici. Alors, moi, souvent, je fais clic droit pour les chercher et je tape ici dans la barre de recherche. Si on est bon, on peut essayer de les retrouver là aussi. Généralement, ça va plus vite de faire une petite recherche. Hop, on va inverser cette profondeur. On va la récupérer là. Et là, boum, magie. On a des blocs qui sortent du sol. Bon, ça, c'est la première étape. Alors, vous avez vu sur la petite image que je vous ai montré des jeux que je fais, j'ai des univers assez colorés, assez cartoon. Donc, là, je vais vous proposer de faire un truc plutôt cartoon parce que je suis plus à l'aise avec ça. Mais je vous montrerai des exemples à la fin où avec Material Maker, on peut faire des trucs ultra réalistes. Enfin, vous l'avez peut-être vu sur la capture d'écran juste avant que je lance la démo. Donc, voilà cette première étape. Et il y a un autre paramètre qu'on va pouvoir utiliser assez rapidement avec cette profondeur. Alors, je vais juste faire. Attendez, je me souviens du raccourci parce que je débute encore. Ce n'est pas lui. Si, c'est lui. Voilà, un reroute. C'est ça que je veux. En gros, c'est juste une manière de réorganiser un peu notre graphe. Et cette profondeur, je vais aussi l'utiliser pour calculer ce qu'on appelle des normales. Alors, les normales, ce n'est rien d'autre qu'une texture ou une image qui va encoder l'orientation des faces virtuelles qui pourraient y avoir sur notre texture ou des surfaces. Et je vais donner ça à mon nœud final de matériel. Et là, l'intérêt d'avoir ça, c'est que maintenant, si je m'amuse à bouger l'environnement, vous voyez comment ça réagit. Alors, c'est un normal map pour vous montrer, pour vous donner l'idée. Je la désactive. Et là, vous voyez, j'ai beau tourner l'environnement, vous voyez que toute la surface modifie sa luminosité de manière uniforme. On n'a pas l'impression que la luminosité suit le relief. Donc, souvent, on a besoin d'utiliser une texture dite de normale. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui ravit beaucoup mieux à la lumière. Bon, là, c'est un peu violent. C'est encore très artificiel. Et vous allez voir qu'après, comme le disait Henri tout à l'heure, il y a un petit schéma mental à avoir pour comprendre comment assembler les nodes pour arriver à rendre tout ça crédible et dans notre cas, peut-être un petit peu plus organique ou usé, un peu moins artificiel. Donc, je vais essayer de continuer là-dessus. Vous voyez déjà. Alors, elle est plutôt verte. Bonne remarque. C'est bien vu. Est-ce que par hasard, il ne faudrait pas que je la place après l'inverte ? Alors, si je les place à l'envers, non, là, il me l'a vraiment foutu en creux. Et c'est peut-être juste le visualisateur. Oui, mais tu as raison. Normalement, la composante Z, elle est toujours très vide parce qu'on regarde vers la caméra. Normalement, c'est le cas. Il y a des conventions différentes. Est-ce qu'il n'utilise pas le Z à l'envers ? Est-ce que ce n'est pas encodé différemment ? Je ne saurais pas te dire comment c'est fait dessous. Par contre, au moment où on va exporter, bon, du coup, je vais en parler maintenant, mais... Oui, il est basé sur Godot. Probablement. C'est vrai qu'elle est très verte. Ça doit venir de là. Et du coup, une fois qu'on a fini notre matériau, l'intérêt, c'est évidemment de l'exporter, d'exporter toutes ces textures qu'on va créer vers des moteurs. Donc, évidemment, on peut exporter vers Blender, vers Godot, vers Unity, vers Unreal. Bon, voilà, je montre juste l'existence du truc. Je ne vais pas le faire, mais ça vous exporte toutes vos textures une fois que vous avez fini de travailler. Donc, on va essayer d'améliorer ça. La première chose que je vais essayer de faire, déjà, c'est de mettre un peu de couleur là-dedans. Donc, il y a un œuf que j'utilise beaucoup qui s'appelle Colorize et qui, en gros, va faire un mapping, c'est-à-dire une correspondance entre des niveaux de gris en entrée et un gradient, c'est-à-dire un dégradé. Alors, par contre, désolé, j'utilise beaucoup de mots anglais. Je me Jean-Claude Vendamise complètement. Et donc, n'hésitez pas à me demander éventuellement les traductions parce que ça m'arrive d'oublier. Et là, par exemple, on va partir sur quelque chose qui, sur les noirs, donc sur les creux va être assez sombre. Donc, je vais partir sur peut-être quelque chose un petit peu bleuté comme ça. Et ici, quelque chose d'un peu plus clair, mais toujours dans les bleus. Voilà. Bon. C'est peut-être un peu sombre, tout ça. On va essayer d'améliorer tout ça. Voilà. Tiens, un autre paramètre sur lequel je n'ai pas joué encore, c'est le Round. Donc, Round, ici, ça nous permet d'arrondir le bord des briques. Donc, déjà, on a quelque chose d'un poil plus intéressant. Et maintenant, on va rajouter des paramètres d'entrée. Parce que comme beaucoup de nœuds dans ce soft, il y a des paramètres d'entrée et on va utiliser, enfin, un bruit. Alors, les bruits, c'est des textures, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui, on va dire, qui globalement sont aléatoires, mais plus ou moins aléatoires. Là, c'est un bruit qui n'est pas complètement aléatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un FBM, c'est un Fractal Brownian Motion, donc un mouvement Fractal Brownian en français, qui en gros est un bruit qui est tel que chaque pixel a à peu près la même valeur que celui d'à côté, mais en un peu modifié. Donc, c'est très utile pour créer typiquement des cartes de hauteur pour des paysages. Donc, moi, je vais utiliser ça pour modifier le bevel de mon truc. Et là, vous voyez que le biseau, alors, je vais essayer de l'augmenter un peu, va subir beaucoup de variations en fonction de ce bruit-là. Donc, je vais augmenter encore même ça. Vous voyez comment ça se modifie ? Donc là, on peut créer vachement d'aléas sur le pourtour des briques avec ce paramètre. On peut aussi le faire pour le round, pour le mortard, etc. On peut rajouter beaucoup, beaucoup de variations. Une autre que j'aime beaucoup qui est très intéressante, c'est la sortie de ce nœud-là. Il y a plusieurs sorties. Il y en a une qui s'appelle Brick Fill. Et Brick Fill, c'est à utiliser, on nous dit, avec un nœud de type Fill Companion. Alors, on va chercher Fill et on va faire To Random Gray. Alors ça, c'est un petit trick, enfin, une petite technique, pardon, excusez-moi, qu'il faut connaître, enfin, qu'il faut connaître, qui est intéressante. C'est-à-dire que, une fois qu'on... Ah, je vais y arriver, c'est lui. Voilà. Donc, vous voyez que les nœuds sont codés par couleur en fonction du type de données qui transitent. Bon, je ne vais pas toutes les décrire, mais voilà. Vous voyez ce qu'il fait, lui ? Il va colorier chaque brique avec une couleur différente. Ça, c'est super intéressant pour ajouter des variations par brique, en fait. Donc, la première qu'on va pouvoir faire, ça va être de venir altérer la hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir multiplier la hauteur de ma brique. Alors, je vais la mettre en bas, que je ne dise pas de bêtises, par... Ouh, là, c'est écrit petit, mais je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Par ce truc-là, bim. Et là, alors, théoriquement... Ah oui, je ne l'ai pas connecté à la suite, pardon. Voilà. Donc, si on imagine notre hauteur de brique, là, vous voyez qu'on a des briques avec plein de hauteurs différentes. Donc là, ça commence à être intéressant. Et, euh... Est-ce que je peux faire de plus ? Ouais, après, bon, là, on a des briques qui sont complètement à plat, donc... Alors, je vais essayer d'aérer un peu tout ça. Alors, vous allez voir que, bon, c'est un logiciel en cours de dev, enfin, qui est à peu près bon, mais souvent, alors, c'est peut-être que sur mon PC, j'ai des petits problèmes au niveau de la précision du clic. Bon, souvent, c'est très vite réglé dès qu'on zoome un peu. Il n'y a rien de dramatique. Et donc là, je vais modifier l'étendue de ce... Voilà, de cette valeur-là pour... pour lui faire comprendre que je n'ai pas envie que ça aille complètement à des briques totalement écrasées, quoi. Donc, voilà l'idée. Et maintenant, on a des briques avec des hauteurs différentes. Enfin, je dis des briques, c'est plus des pavés, en fait, avec des hauteurs différentes. Dernier trick que je vais montrer avant de vous montrer d'autres choses sur d'autres matériaux, c'est que quand on fait des textures de type un peu cartoon ou des matériaux type un peu cartoon, souvent, une technique qui est utilisée, c'est de faire ressortir un peu les edges, donc les arêtes de la surface. Alors, pour faire ça, il y a un nœud qui est génial qui s'appelle Smooth Curvature qui est ici. Et ce truc-là est très intéressant. Vous allez vite comprendre pourquoi. parce qu'il prend une carte en niveau gris et il va faire ressortir certaines arêtes. Et pareil, on peut venir retoucher ça encore avec du Colorize. Alors, j'ai envie de faire ressortir uniquement mes arêtes. Disons à peu près comme ça. Bon, là, je vous montre ça très rapide. Pour avoir quelque chose qui est de la gueule, il faut venir travailler les paramètres un peu plus longuement. Et ensuite, on va venir utiliser un nœud Blind pour mélanger des couleurs. Alors, Blind, ça doit être lui. Voilà. Je vais prendre donc ceci que je vais venir mettre en normal. Non, pardon, je dis une bêtise. Je vais l'utiliser comme masque. Je vais utiliser la couleur de base de ma pierre que je vais mettre ici. Et je vais lui donner une autre couleur en entrée. Alors, pour donner des couleurs en entrée, c'est le paramètre Uniform. qui est juste une couleur pure. Et là, je vais venir tripatouiller ça. Alors, je vais quand même essayer de faire les choses bien. Je vais le remplacer sur la couleur de base. Donc là, on a des couleurs avec des bords qui ne sortent pas énormément. Mais on va venir jouer avec ce paramètre-là pour les faire ressortir un peu. Même plus que ça. boum. Très bien. Et voilà. Donc, quand je vous disais, l'environnement, moi, j'aime bien me mettre en mode studio parce qu'on a quelque chose de, globalement, un poil plus lumineux. Du coup, presque trop là, mais ça permet d'avoir un éclairage plus neutre. Donc, voilà. On est pas mal. Alors, pour avoir quelque chose de propre, il faudrait aussi venir peut-être un petit peu éroder les normales. Donc, on pourrait utiliser un filtre de flou, par exemple, avec du smooth, ce genre de choses. Mais je ne vais pas aller plus loin pour cette démo parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin du truc. Donc, je vais plutôt vous montrer d'autres choses. Ce principe-là, je l'ai utilisé pour créer une texture dans mon jeu que je vais vous montrer maintenant. Donc, il va un poil plus loin. Mais c'est globalement le même principe. Donc, pour détailler un poil plus, la seule chose que j'ai faite, pardon, c'est que j'ai rajouté, alors, ça tombe bien. On a aussi des nœuds groupés. Donc, on retrouve la même philosophie que dans Blender et sur les géométri-notes. Donc là, j'ai un nœud groupé que je peux visiter et éditer. Donc, il y a des paramètres qu'on peut exposer, tout pareil que dans Blender. on peut faire des nœuds qui sont des arbres à plusieurs niveaux d'hierarchie. Et en l'occurrence, ici, la technique que j'ai utilisée pour venir un peu bousiller les pierres, on va dire, c'est, donc, je suis parti de ce bloc-là qui est celui que vous reconnaissez. et je suis venu utiliser un bruit dit de Voronoi. Alors, c'est une autre forme de bruit. Peut-être certains connaissent. C'est un bruit qu'on appelle parfois le bruit cellulaire parce que, de loin, ça ressemble à des cellules qui sont les unes à côté des autres et les construit d'une manière relativement simple. C'est-à-dire qu'on prend des points au hasard. Je peux vous montrer ici. Est-ce que j'arrive ? Voilà. On prend des points au hasard et pour chaque point, on calcule la distance, pour chaque pixel de l'image, on calcule la distance au point référence le plus proche. Donc là, ils ont été disposés en carré au début. Si je rajoute un peu de random, ça va commencer à distordre tout ça et à faire des formes un peu plus intéressantes. Et ensuite, j'ai utilisé ça pour venir creuser la profondeur de mes pierres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors ici, j'ai quoi ? J'ai ajouté un petit bruit pour transformer encore un peu ce bruit de Voronoi. Et ce que je viens faire, c'est que je viens soustraire ma texture de profondeur de brique. Enfin, je vais prendre ma texture de profondeur de brique et je viens faire, en gros, moins mon bruit de Voronoi dessus, avec une certaine pondération. Et ça vient me créer cette espèce de réseau de modification dessus. Et ensuite, je passe tout ça dans un filtre. Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Donc ça, ça me sort juste la profondeur. Je peux revenir au niveau supérieur. Et ensuite, là où est toute la magie de ce truc-là, enfin, toute la magie, pas tout à fait, mais c'est que je viens faire un smooth curvature. C'est une variante, j'utilisais le 2, mais peu importe. Il y a beaucoup de variantes de filtres. Donc je vous encourage à les tester pour voir un petit peu les subtilités. Mais ça, ça va venir mettre en exergue les légères cassures des briques que je viens de créer de manière dynamique et ça va faire ressortir les arêtes de manière un peu aléatoire. Donc on peut évidemment pondérer ça par un autre bruit qui va dire ne me fais pas ressortir toutes les arêtes, ne fais les ressortir qu'à certains endroits, etc. Donc vous voyez un petit peu la mécanique qu'on peut utiliser pour venir construire des choses de manière procédurale. J'ai aussi rajouté des petits trous dans les briques. Pareil, avec un modificateur, enfin un nœud qui s'appelle Splatter qui est un peu l'espèce de dispersion qu'on pouvait avoir dans Blender qui va prendre un motif géométrique, des cercles, qui va venir mettre un peu n'importe où. On soustrait ça à la pierre, ça modifie la profondeur. Donc c'est ce genre d'idée-là. Et le dernier truc que j'ai utilisé, c'est un mix. Ça, c'est super utile. C'est un nœud qui permet de mélanger deux matériaux en fonction de leur hauteur. Donc j'avais un autre matériau ici, très très simple qui est globalement du sable. Enfin, pseudo sable, si on regarde de près, c'est pas hyper... Ça ressemble pas vraiment à du sable, mais de loin, ça fait le taf. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en hauteur, je peux venir prendre une valeur et la modifier. Et ça va venir modifier la hauteur du sable ici, dans le matériau final. Et donc, ça permet d'avoir des dalles qui vont être plus ou moins apparentes en fonction de cette hauteur-là. J'essaie de modifier. Ouais, il me le fait. Bon, mon PC rame un peu, mais vous avez saisi l'idée. Je vais arrêter là pour la démo. Je vais juste rapidement continuer avec deux, trois slides. Un truc qui est génial avec ça, c'est ce qui est peut-être prévu de faire par Blender aussi, c'est cette espèce de librairie de ressources qui est accessible ultra facilement dans le soft. C'est comme ça que j'ai appris. On a un truc qui s'appelle Load Material from Websites. Et j'espère que ça va passer. Yes, bon. Et là, vous pouvez récupérer tous les matériaux partagés par tous les gens autour du monde. Donc ça, c'est vraiment la folie. Il y en a des plus ou moins classes, des plus ou moins cartoons, des plus ou moins réalistes, des plus ou moins optimisés. Mais ça vous permet... Donc vous pouvez... Alors, il faudrait vérifier. Voilà, il y a les licences qui sont associées. Donc vous voyez, là, il y a du CC BY, il y a du CC 0. Donc bon, voilà. Si vous les utilisez dans vos projets, vous pouvez, pour la plupart, je pense, modulo la licence. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que vous avez accès aux sources et aux graphes qui créent ces matériaux. Donc pour apprendre, c'est fabuleux. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et pour vous montrer un dernier truc cool, je vais vous montrer un autre que j'ai chargé en local. Alors, est-ce que mon PC va être par terre ou pas ? Peut-être. C'est le mystère. Vous avez une petite barre de statues en bas là qui chargent, qui dit ce qui se passe. Donc c'est un matériau qui s'appelle Iceberg que j'ai trouvé dans la liste des matériaux. Et là, vous voyez, ça nous donne ce genre de truc. Donc plutôt sympa. On peut jouer avec l'éclairage. On peut faire tourner. Donc ça, c'est contrôle, clic droit. Bon, je n'ai pas trop détaillé les contrôles, mais franchement, la documentation est bien faite. Elle n'est pas très longue. Alors, les nœuds sont tous détaillés, mais la base de logiciel est vraiment rapide à prendre en main. Après, toute la technique, c'est comment combiner les nœuds. C'est surtout ça qui est... Bref. Donc voilà pour ce petit matériau réaliste, en tout cas plus que celui que moi j'ai fait. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas les montrer parce que je ne vais plus avoir le temps. Donc on va passer à la fin. Donc je vais lister rapidement quelques avantages. Donc c'est une génération procédurale. Ce qui veut dire que globalement, c'est que des maths et ça ne dépend pas de la résolution. C'est-à-dire que la résolution, c'est un paramètre de sortie. Contrairement à toutes les images qu'on va peindre dans Krita, par exemple, où au début, on dit je veux une image de 2000 pixels par 2000. Et si un beau jour, on est dans un projet, on nous dit hé les gars, il faut tout passer en HD 8K pour la PlayStation 5. Il faut tout redessiner. Donc là, c'est l'enfer. Avec ça, on peut choisir la résolution d'export ici. Boum. Dans le nœud de sortie, on dit finalement je la veux en 8K, pas de problème. Boum. Alors évidemment, ça va prendre plus de place à l'export. Il ne faut pas rêver, mais ce n'est pas magique. Mais en tout cas, ça permet de garder notre workflow de travail sans avoir tout à refaire. Il y a une réutilisation ultra facile puisqu'on peut prendre un nœud, le copier, le sauvegarder, faire des nœuds personnalisés. Donc voilà, on peut tout passer d'un projet à l'autre. Et dernière modification, enfin il y a une modification qui je pense est relativement récente, mais peut-être j'ai dit des bêtises, c'est qu'on peut peindre aussi. On peut vraiment faire mélanger les approches procédurales et les approches peintures. On peut créer des brosses procédurales. Alors je ne l'ai pas montré là parce que je ne le maîtrise pas, mais ça a l'air assez fou. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut créer des variations de nos textures en un clic. Je ne l'ai pas montré non plus, mais sur... Alors est-ce que je l'ai ici ? J'ai toujours mon petit matériau. Yes. Vous voyez à l'entrée là sur uneven brick, ici j'ai un truc qui s'appelle seed. Et si je fais ça, ça me change le paramètre de base de la graine qui est utilisée pour le calcul aléatoire. Et ça me fait des variations de mon bloc, enfin de ma texture, ultra rapidement. Donc ça, ça peut être bien pour avoir deux, trois textures qui se ressemblent dans le même thème, mais qui ne sont pas identiques pour créer la variété dans la création d'environnement. Elles ne sont pas tie-label, non. Non, non, mais du coup... Alors sur une texture comme ça de briques, c'est très problématique. Sur les textures plus naturelles, ça peut passer un peu mieux. Tu vois, sur de l'herbe ou de la terre, ça passe. Si tu fais des blindes un peu malins... Alors, de base, ils sont tous tie-label, c'est-à-dire que tous ils vont être... Enfin, tous plus ou moins. Tu vois, les briques, par exemple, si tu dézoomes, elles sont tie-label, mais tu vois qu'il y a bien une belle limite toute noire ici. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des nœuds qui arrivent, qui proposent des décalages subtils qui sont au-delà des bordures, tu vois. Je pense que ça viendra. Non, mais c'est pas de génération procédurale de taille de... En fait, la génération procédurale, par construction, elle est mathématique, donc elle est sur un domaine infini. Du coup, c'est à toi, après, de dire, au moment où tu exportes, tu dis, je veux telle taille ou telle taille. Tu vois, là, on travaille sur une unité de... En gros, on pourrait dire c'est une unité de 1, quoi. Ta texture, elle fait 1, mais après, c'est toi qui l'exploite derrière comme tu veux. Tu lui donnes le sens que tu veux, en fait. Je finis. Il y a des textures 3D, j'en ai pas parlé, mais il y a des textures volumétriques, il y a des matériaux volumétriques, des espèces de feux en 2D, 3D, de là. Vous pouvez regarder le site. Et dernièrement, les fichiers qu'on enregistre sont ultra légers parce que c'est que des fichiers de paramètres de nodes. Donc c'est quoi ? C'est dans le pire des cas quelques centaines ou quelques milliers de chiffres à enregistrer. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut un PC qui soit costaud. Là, sur les exemples que je vous ai montrés avec une dizaine, une trentaine de nœuds, ça va. Il y a des exemples sur le site, enfin sur la librairie, qui sont très très lourds. Moi, même pour mon PC, il est à plat, c'est la galère. Et en plus, on peut faire des animations, il y a des matériaux qui sont des horloges avec l'heure qui tourne. Enfin, il y a des trucs qui sont fous. J'ai remarqué quelques mini-bugs d'interface, donc essentiellement le clic qui n'est pas pris, mais voilà, ça se résout en zoomant et il y a énormément de mises à jour régulières. Comme ça a été dit, c'est fait sur Godot 3 actuellement. Le dev prévoit de le porter sur Godot 4, mais il voulait d'abord sortir une version stable sur la 3, ce qui est fait. Et je crois que je vais arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Donc merci pour votre attention. Moi, j'utilise ça dans mon jeu. Voilà, vraiment, la texture que je vous ai montrée, elle est dans un jeu que je fais. Si vous voulez me poser des questions après ou me suivre plus tard, il y a mon mail, mes jeux qui sont accessibles, il y en a plein qui sont gratuits, il y a des démos, j'ai un blog. Et récemment, j'ai une chaîne, depuis récemment, j'ai une chaîne YouTube où je partage ma méthode pour travailler. Donc prochainement, avec du Material Maker, pour l'instant, et surtout du Blender et du Krita et un peu de code. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Est-ce que vous pouvez partager les nœuds personnalisés sur le Besset Store ? Alors, c'est une bonne question. À partir du moment où tu upload ton matériau, je pense qu'il prend toute la hiérarchie. Donc ça veut dire que si tu as des nœuds custom dedans, ils doivent y être. Je n'ai pas fait le test, mais je pense qu'ils sont. Vous ne propose pas de faire une recherche parmi des nœuds personnalisés qui seraient intéressants ? Alors, pas directement. D'accord. Tu ne l'as pas directement, mais après, tu peux démonter... Tu peux démonter les matériaux qui existent, regarder et dire « Oh, celui-là, il est cool. » Bon, je regarde. Alors après, quand tu prends juste un nœud d'un matériau qui est en CC BY, là, je ne sais pas comment ça se passe. Là, c'est peut-être un peu subtil, mais en tout cas, pour apprendre, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Oui ? Est-ce que le outil permet de faire une texture comme l'image qu'il y a fait dans le zone ? Ou alors, c'est un sort de texture, un fichier texture procédurale qui, en fait, est calculé au moment de l'entraînement ? Alors, quand tu enregistres un projet MaterialMaker, c'est un point PTEX. Là, c'est effectivement du procédural. Il enregistre toute la hiérarchie des nodes. Quand tu fais un export, je vais vous le montrer. Donc moi, je vais exporter pour aller Godot parce qu'on est cool. Je vais me mettre dans un endroit où je vais pouvoir le retrouver à peu près facilement. Bon, pas du tout. Ce n'est pas grave, ça sera sur D. On va faire test parce que c'est sur un truc de fou. Donc là, il va m'exporter les données, les différentes maps. Donc là, il mouline un peu, il me fait des trucs. Je pense qu'il a dû finir. On va aller voir sur D2. Boum ! Et là, voilà mes maps. Donc ça, c'est une texture, c'est du PNG. Alors, j'ai pris le format par défaut, mais il y a énormément de paramètres sur l'export. On peut dire quel map on exporte, quel format est-ce qu'on réexporte, le matériau lui-même, ce qui peut être très, très cool de ne pas faire si jamais on a des shaders personnalisés dans nos moteurs de jeu pour ne pas réécraser à chaque fois le shader de base ou les paramètres. donc là, la depth, la normale qui pour le coup est exportée avec les paramètres de Godot 3, j'imagine. Moi, je l'ai testée dans Unity parce que je bosse avec Unity, mais peu importe. Et c'est directement compatible. C'est vraiment exporté avec les paramètres attendus par le moteur que tu utilises. Ça, c'est ORM, ça doit être, alors je ne connais pas trop Godot, les pros pourront me dire, mais j'imagine que ça doit être la métallique et l'occlusion et je ne sais pas quoi qui est combiné en plusieurs trucs. Métallique, c'est ça, occlusion, roughness, métallique. Ça va, à l'instinct, je n'étais pas trop loin. Oui ? Dans un moteur de jeu, tu veux dire ? Dans Blender, dans Unity, par exemple, avec Pitex, avec le concurrent, c'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez ton Pitex dans Blender, ça génère à la volée, quand tu cherchais les paramètres et les images. Alors, pas à ma connaissance, je vais quand même récapituler la question parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié les deux précédentes. Est-ce qu'on pourra éventuellement un jour récupérer ce format Pitex dans les moteurs de jeu ou les éditeurs ou les Blenders ou les éditeurs externes pour modifier directement les paramètres exposés et recréer procéduralement le truc dans notre éditeur préféré ? À ma connaissance, non. Maintenant, le soft, il bouge très vite et il y a beaucoup de demandes donc ce n'est pas impossible que ça arrive. C'est clair, c'est clair, c'est clair, je crois qu'il y a certains, en tout cas, dans la vidéo, ils travaillent sur un format de shader standard ou alors ils n'utilisent pas pour l'analyse. Et donc l'idée, c'est que l'exporterait ce format et ça marche sur tous les moteurs et ça permet du coup. Il sera pour plus bien. Du coup, si c'est bon, je vais peut-être passer la parole à mon collègue pour la conf sur GLTF. Merci à vous pour votre attention. Ah oui. C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un mode d'export legacy ? Donc, on m'a demandé avec les modes diffuse, spéculaires à l'ancienne ? Je ne sais pas. Peut-être, il faut creuser la doc. Eh bien oui, je me doute, je me doute. Vous avez un pipeline un peu plus ancien ? Voilà, merci à tous. merci.